La phrase « ça va bien aller », moi, je n'aime pas ça parce que c'est bon pour réduire ton anxiété, je comprends que c'est parfait, mais ça ne va pas bien aller. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc, n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, podcast solo en direct de mon salon. Donc, aujourd'hui, on est le 30 avril, ça fait maintenant un mois qu'on est pas mal dans le confinement et je voulais partager avec vous 30 choses que j'ai apprises durant le confinement. Je vais mettre ça en trois sections. La nutrition, le lifestyle, le mindset et l'entraînement. Donc, sans plus attendre, je vais rentrer dans la nutrition. Donc, le premier point que j'ai vraiment… Tu sais, c'est toutes des choses que des fois je savais, mais que je me rendais moins compte. Je pense que vous avez eu aussi, vous, des prises de conscience dans le monde, des trucs que on dirait que tu ne t'en rends pas trop compte, mais là qu'on s'en rend vraiment compte. Donc, une des choses, c'est que c'est moins évident quand tu ne prépares pas tes repas. Donc, dans mon cas, j'avais ma viande déjà cuite, mes carbs déjà cuits, mes légumes, tout était là. Mais le fait de faire chaque repas, d'avoir à le préparer au moment où je mange, ça faisait en sorte que je perdais beaucoup de temps dans ma journée. Puis, c'était beaucoup plus long que d'habitude de manger. Et j'avais de la misère avec mes rendez-vous à me citer parce qu'habituellement, je mange plus vite que ça. Et là, des fois, j'avais besoin plus d'une demi-heure en demi-rendez-vous et ça a été problématique. Donc, ça, c'est une des choses que, même en confinement, je pense que c'est important de se faire des petits plats le matin, de faire des trucs. Je pense que ça peut aider. Deuxième chose, c'est moins facile quand tu as plein d'options. Donc, tu sais, je dis toujours à nos clients, c'est important de ne pas avoir des choses à portée de la main que tu sais que tu vas potentiellement tricher. Ça veut dire que si tu sais que tu adores les chips, que le soir, quand tu es assis devant la TV, tu te dis « Ah, mon dieu, j'aimerais ça manger un bon sac de chips. » C'est sûr que si tu en as dans le tiroir, ça va être pas mal plus facile pour toi d'aller les chercher parce qu'ils sont là. Tandis que si tu n'en as pas, qu'il faudrait que tu fasses 15 minutes pour aller à l'épicerie ou aller au dépanneur, tu vas te dire « Regarde, je ne mangerai pas de chips. » Donc, d'être toujours à la maison, c'est que, pour ma part, on n'a pas vraiment de cochonnerie, mais il y a des petits trucs qu'habituellement, je ne mettais pas. Comme le genre de petite mayonnaise épicée sans lactose. Le genre de petits trucs que je me disais « Ah, je vais ajouter ça. » Puis tu sais, ça fait des calories de plus, ce n'est pas grave, mais tu sais, ça fait des petites affaires de plus comme ça. Et il y a un petit peu plus de tentation aussi pour, tu sais, on a des trucs qui sont quand même santé, mais qui sont un peu plus denses en calorique. Donc, je pense que d'être confiné toujours chez soi, bien c'est sûr que potentiellement, si tu as des trucs dans ton frigidaire, bien ça va être plus facile d'aller les manger. Fait que peut-être de mettre ça dans une pièce à part ou faire quelque chose pour vous aider à ne pas vous laisser tenter. Donc, de prendre la responsabilité de tout ça, juste de cacher les trucs ou juste, tu sais, si vraiment, tu as vraiment de la misère, mets ça dans les vidanges, je t'en rachèterai plus tard. Ou envoie ça à des banques alimentaires, tu sais, ça serait beaucoup une meilleure idée pas mal. L'horaire de sommeil est primordial à la stabilité de la faim. Donc, quand tu dors toujours aux mêmes heures, tu te lèves toujours aux mêmes heures, ton système va être régulé pour avoir faim à des heures précises parce que c'est comme ça que tu es habitué. Et là, si on bouge, l'horaire de sommeil est un petit peu, on va affecter aussi beaucoup la faim dans la journée. Donc, c'est quelque chose que je me suis rendu compte de, des fois, je me dormais peut-être 30 minutes plus tard, jamais rien d'excessif, mais un petit peu plus tard. Des fois, je me levais un petit peu plus tard et ça faisait en sorte que des fois, ma faim dans la journée était décalée. J'avais de la misère à soit rentrer tous mes repas ou j'avais vraiment faim ou ça jouait avec la faim. Donc, j'ai vu vraiment l'importance de toujours avoir un horaire stable au niveau de ton sommeil, de toujours se coucher à la même heure, et toujours se lever à la même heure. C'est super, super important pour avoir un sommeil de qualité, pour avoir de l'énergie optimale dans la journée et ça gère aussi beaucoup les hormones de faim. Moins de stress, potentiellement, va… Bien, le fait d'avoir moins de stress, mais je veux dire, présentement, il y a du monde qui a plus de stress qu'à l'habitude. C'est sûr, en tant que propriétaire de PME, ça a été quand même assez stressant dans les trois, quatre premières semaines. Ça commence à… ça va super bien et tout se place, mais tu sais, l'incertitude au début, quand on était comme trois semaines sans aucune chose pour nous aider avec le gouvernement, ce qui est correct dans un sens, tu sais, il ne faut pas attendre après ça, mais ça fait que ceux qui ont des PME, ça ne s'applique peut-être pas à vous, mais moins de stress va t'aider à gérer mieux les glucides que tu manges. Donc, va mieux gérer tout ce que tu manges, va améliorer ton sommeil. Il y a une étude intéressante que j'ai sortie l'autre jour pour mes groupes qui sont sur l'éducation Quantum et l'Académie Quantum. C'était une étude sur le sommeil et il comparait 5,5 heures de sommeil à 5,5 heures de sommeil. Donc, à une différence de 2 heures de sommeil, tu avais un potentiel de perte de gras de moins de 60 %. Donc, tu perdais 60 % moins de gras si tu dormais 2 heures de moins et tu gagnais, je pense, ces 50 % moins de masse musculaire. Le sommeil est vraiment primordial à la composition corporelle et c'est ça. Quand tu dors mieux, tu as moins de cortisol aussi dans la journée. Et quand ton cortisol est haut chroniquement, donc on sait que c'est important d'avoir du cortisol, sinon tu n'as pas d'énergie. Donc, c'est important d'avoir une courbe de cortisol dans ta journée. Mais plus ton stress est haut, plus ton cortisol est haut, moins bien tu gères les glucides que tu manges. Donc, au contraire, si tu es moins stressé, tu vas mieux gérer les glucides que tu manges. Ça m'apporte à mon autre point, c'est que la gestion des calories va être potentiellement optimisée si tu dors plus et que tu as moins de stress. Donc, il y avait beaucoup de monde qui me demandait, puis je pense que tous les coachs ont fait demander ça, est-ce que je baisse mes calories? Qu'est-ce que je fais? Je monte-tu mes calories? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Et en fait, la réponse était, garde ça pareil, puis on va ajuster par la suite. On va voir comment ça va aller. Et la plupart du monde, pour vrai, ils ont perdu du gras, ils ont gagné de la masse musculaire à rien changer, juste parce qu'il y avait moins de stress et ils dormaient mieux. Donc, pour la nutrition, c'est pas mal ça, les gros changements que j'ai vus, les grosses choses que j'ai apprises et de ne pas stresser avec des choses qu'on ne peut pas contrôler, ça va aider beaucoup à la composition corporelle. Deuxième partie, on va parler de lifestyle et de mindset, des choses vraiment importantes. La première chose, de prioriser une routine. Donc, un excellent livre de Joko Willink qui s'appelle Discipline Equal Freedom, qui parle à quel point que d'être discipliné et d'avoir une routine, ça amène la liberté de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Ça, c'est vraiment important. Je pense que l'humain est vraiment une créature de routine. On a besoin, oui, d'avoir la liberté, mais de toujours avoir pas mal les mêmes choses tout le temps qui reviennent, d'avoir de la sécurité. C'est dans une émission où j'ai entendu cette histoire-là, puis cette métaphore-là, en fait, puis j'ai tellement trouvé ça fort, puis ça m'a vraiment... J'ai toujours pensé que la liberté était vraiment la chose la plus importante pour moi, puis qu'il y avait beaucoup de monde qui était à demander que la liberté était avant tout. Mais il donnait une métaphore, il dit, tu sais, un oiseau, le gars, il avait plein d'oiseaux, il disait, tu sais, mes oiseaux, c'est les êtres les plus libres sur la terre, ils peuvent se promener où est-ce qu'ils veulent. Quand j'ouvre la cage le matin, ils sortent, ils vont se promener, mais ils vont toujours revenir à leur nid le soir parce que c'est là qu'ils sont en sécurité, puis l'humain est exactement comme ça. Fait que si on rêve toujours d'être libre à 100%, mais au bout du compte, c'est pas ça qu'on a réellement besoin. Fait que c'est ça, puis ça ramène au point à quel point c'est important d'avoir une routine et de faire sensiblement les mêmes choses pour optimiser ta santé, ton entraînement, tout dans ta vie. Deuxième point, toujours se lever et se coucher aux mêmes heures. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Vraiment important, prioriser ça. Toujours aux mêmes heures, toujours se lever, toujours. Ça fait vraiment une grosse différence. Moi, je l'ai vu dans mon énergie. La première semaine, c'était un peu, je me couchais tard, je ne dormais pas beaucoup. Puis après ça, quand j'ai commencé à replacer ça, là, mon énergie est remontée et tout ça. OK. Vraiment important. Focuser sur ses objectifs et pourquoi on le fait, pourquoi c'est important pour nous. Je pense que c'est vraiment important présentement de se dire, OK, pourquoi je m'entraîne? Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi je fais ce que je fais d'habitude? C'est important de prendre le temps, justement, de, si tu n'as jamais fait ça, te demander pourquoi je m'entraîne? C'est quoi qui est vraiment important pour moi au fond de ça? Pourquoi que, c'est quel sentiment je vais aller chercher? Est-ce que tu veux me sentir mieux dans ma peau, d'avoir plus de confiance en moi? C'est quoi au fond? Toutes les choses que tu fais habituellement, tu peux te demander pourquoi tu les fais, tu sais. Puis ça vient beaucoup plus simple quand tu sais pourquoi tu le fais, de le faire. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, tu avais un restaurant présentement puis c'est fermé. Ça, tu te dis, regarde, pourquoi j'ai parti un restaurant au bout du compte? Parce que je voulais aider le monde, je voulais servir le monde, tout ça. Écoute, ça va être bien plus facile de passer au travail que juste de, juste de, juste de focusser sur, ah, tout est fermé, je ne peux pas rien faire. Fait que de focusser sur pourquoi tu le fais. Et aussi, pour le niveau de l'entraînement, je pense, pour garder la motivation, vraiment important de se demander pourquoi je veux m'entraîner. Parce que si c'est important pour toi puis tu veux te sentir mieux dans ta peau, bien que tu aies un gym ou pas de gym, ça ne change rien. Tu peux quand même t'entraîner pour te sentir mieux dans ta peau, avoir plus de confiance en toi. Fait que c'est une piste intéressante à aller regarder pourquoi que tu t'entraînes. Focuser sur la, à quel point qu'on, qu'on est bien au Québec, de faire des reconnaissances, de dire qu'à quel point que, à tous les jours de dire qu'est-ce que je suis reconnaissant d'avoir aujourd'hui. Tu sais, je suis reconnaissant d'avoir mes jambes, mes yeux, d'avoir Internet. Tu sais, il y a plein de choses qu'on prend pour acquis qui, là, qu'on focus juste sur les mauvaises choses et là, qu'on fait de l'anxiété avec ça. Mais si on se dit, wow, on revient à l'essentiel, je suis reconnaissant d'être en santé, de vivre à ce moment-ci. Tu sais, tu sais, on s'entend, si cette pandémie-là s'était passée il y a 100 ans et que tu étais née dans ces époques-là, pensez-vous comment que ça aurait détruit l'humanité? Il y aurait tellement eu plus de monde de mort, un peu comme la grippe espagnole et toutes ces autres choses-là. C'était bien pire que là, présentement, pour vrai, il n'y a rien là comparé au nombre de décès qu'il y a eu dans le temps et au nombre de personnes qui ont été malades à cause de ça. Tu sais, parce que même si tu n'en meurs pas de ça, ça ne doit pas être le fun de le pogner pareil. Tu sais, fait que dans le temps, on s'entend, les hôpitaux, ce n'était pas pareil. Donc, tu sais, juste de mettre ça en perspective, de dire, ta manche, on est vraiment chanceux, pour vrai, d'être là. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais que là, encore plus, je l'ai mis de l'avant parce que c'est important. Puis, tu sais, une des choses, je ne me souviens pas, je l'ai écrit, je me suis fait une petite liste à côté. Tu sais, oui, je vais en venir. Bien, c'est le point d'après. Ne pas écouter les nouvelles et éviter le contenu qui a rapport avec ça, puis les propagandes, puis whatever, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est correct que si tu aimes ça, mais au bout du compte, ça ne change strictement rien à la situation actuelle. Tu fais juste créer un semblant de contrôle sur ce qui se passe, puis c'est pour ça que les gens veulent autant avoir des nouvelles pour avoir un semblant de contrôle. Parce que là, présentement, il n'y a le contrôle sur rien de ce qui se passe. Et c'est correct de ne pas avoir le contrôle sur rien. Puis, souvent, les gens vont parler de lâcher prise. Bien, c'est exactement ça. Lâcher prise sur des choses que tu n'as pas de contrôle. Contrôler, la seule chose que tu contrôles, c'est ta réaction face aux situations, tout simplement. Donc, les nouvelles, OK? Pour vrai, une des choses qui m'a le plus libéré de stress dans les cinq dernières années, puis même avant ça, là, depuis que je suis parti chez mes parents, ça fait maintenant 12 ans, je n'ai jamais eu le câble, OK? Ou si je l'ai eu, c'était à cause que j'avais un colloque ou des trucs quand même. Puis, pour vrai, ça change une vie de ne pas avoir les nouvelles. Puis, au bout du compte, tu sais quand même toutes les affaires qui sont importantes, parce que les gens autour de toi vont te le dire. Tu vas avoir Facebook qui va... Tu sais, tu vas toujours avoir les grandes nouvelles. Parce que, tu sais, au bout du compte, je trouve ça vraiment plate s'il y a eu un assassinat, mettons, à Jonquière. Je trouve ça vraiment plate. Mais, ça fait quoi? Ça m'apporte quoi de positif à moi de savoir ça? Ça ne m'apporte rien. Puis, je comptais ça, justement, à une vie de chum l'autre jour. Une anecdote que, juste avant que le COVID, il ferme tout, tout ça, j'ai été passer deux jours chez mes parents. Et, eux autres, ils écoutent tout le temps les nouvelles le matin puis le soir. Puis, après deux jours, là, je disais à ma copine, tabarno, je suis OK. Genre, je ressens le stress que ça apporte de te faire parler de ça. Parce que, là, les nouvelles, c'était non-stop ça. Puis, là, dans le fond, ça faisait en sorte que nos sujets de conversation, mais ça tournait autour de ça aussi. Puis, on est parti. Puis, j'étais comme, mon Dieu, je suis tellement stressé avec la situation. Puis, le lendemain, c'était correct. C'est juste parce que, là, j'en entonnais juste parler non-stop, tu sais. Fait que, c'est important, là, souvent, là, on va faire attention à plein d'affaires. On va laver notre char. On va faire attention qu'il n'y ait pas de cochonneries qui traînent dans notre char. On va faire attention qu'il n'y ait pas de cochonneries qui traînent sur notre comptoir. Mais, une des choses qu'on fait le moins attention, c'est des cochonneries qui rentrent dans notre tête. Et ça, c'est ultra puissant. Plus tu écoutes de choses positives, plus tu vas être positif. C'est été étudié des milliers et des milliers de fois. Si tu es neutre ou tu es positif, si tu entends des choses neutres ou tu entends des choses positives, ça va bien aller. Si tu entends juste des choses négatives, ça va moins bien aller. Puis, c'est pour ça qu'on dit que tu es la somme des cinq personnes qui t'entourent. Bien, tu es la somme aussi de tout ce que tu entends dans ta journée. Puis, si 90 % des choses que tu entends dans ta journée ou que tu lis sur les réseaux sociaux est négatif, bien, ne demande-toi pas pourquoi tu t'arrives toujours des choses négatives dans ta vie puis que tu as des tendances à penser toujours négatives puis de chialer tout le temps. Parce que chialer, c'est une des choses qui sert le moins à rien, le plus à rien. Ça ne sert à rien du tout de chialer. Encore plus présentement. Il y a plein de monde qui va chialer sur la situation actuelle avec l'économie, sur le 5G, sur plein d'affaires. Mais au bout du compte, on n'a pas réellement de contrôle sur ces affaires-là. Ça ne donne pas grand-chose de chialer. Donc, il y a peut-être certaines affaires. Par exemple, potentiellement, le 5G, si tout le monde se met ensemble, on peut avoir un impact sur le gouvernement. Mais sur le COVID, tu as beau chialer sur le gouvernement, ce qu'il prend comme décision. Au bout du compte, ça ne change rien. Si vraiment, il y a de quoi. C'est quelque chose que les propriétaires de gyms privés et semi-privés ont fait au Québec. C'est une initiation de Mathieu. Je ne me souviens plus de son nom. Finalement, on a tout embarqué là-dedans. Quand il y a quelque chose que tu peux avoir un impact, chiale pas, mais fais une action pour changer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un regroupement. On a fait une lettre qu'on a envoyée au gouvernement. Il y avait quelqu'un qui avait un contact quand même au placé au gouvernement. On a fait une lettre avec les actions qu'on est prêts à prendre pour réouvrir les gyms privés parce qu'on veut faire une différence entre les gyms privés et commerciaux. Parce que là, on est considéré en gym privé, même si tu fais du one-on-one, même s'il n'y a pas plus que 10 personnes, on est considéré comme un gym public qui est considéré comme des rassemblements de 200 personnes et plus. Donc, là, nous autres, on ne peut pas recommencer nos activités. Donc, au lieu de chialer, c'est super cool ce que j'ai trouvé que les gars ont fait. Ils ont pris action et ils ont fait que les choses bougent. Puis là, présentement, c'est en train de bouger. Donc, je vous invite à, si vous pouvez, au lieu de chialer, essayer de trouver une solution, essayer de poser des actions. Si vous ne pouvez pas, demandez-vous pourquoi on chiale au bout de la ligne. Est-ce que ça nous fait réellement du bien? Il y a du monde que oui. Il y a du monde qui va dire, écoute, moi, quand je chiale, ça fait sortir le méchant et je me sens mieux après. J'essaierais de regarder si réellement ça te fait sentir mieux sur le long terme. Donc, bref, je m'écarte du sujet. Mais, slacker les nouvelles, slacker le contenu du COVID, ces réseaux sociaux. Mon prochain point, le point numéro 11, c'est ne pas avoir peur de unfollow des gens qui parlent juste de ça, ces réseaux sociaux. Donc, tu sais, c'est ta responsabilité de contrôler ce que tu vois. Et s'il y a des gens que, tu sais, pour vrai, je l'ai fait beaucoup l'année dernière semaine. Il y a des gens que j'apprécie, que j'ai des bonnes discussions avec eux, que je m'entends super bien avec, mais qui faisaient juste parler de ça. Bien, il y a une sur Facebook ou sur Instagram, tu peux unfollow. Sur Facebook, tu n'es pas obligé d'être délété de tes amis. Tu peux juste faire ne plus voir en premier ou quelque chose comme ça. Et, bien, tu le remettras après, quand il va avoir passé sa pause. Mais, c'est important, c'est important de… Tu sais, tu ne laisses pas… Une bonne analogie, c'est ta maison, tu ne laisses pas n'importe qui rentrer avec ses souliers tout sales dans ta maison, puis se promener, puis garrocher ses affaires partout. Mais ta tête, c'est la même affaire. Ton esprit, c'est la même chose. Ne laisse pas quelqu'un avec ses souliers tout sales, les mains pleines de bouettes, rentrer chez vous, puis beurrer ta tête au complet. Tu sais, c'est vraiment important. Ne pas avoir peur de ça. Écoute, puis si jamais… First, sur Facebook, la personne ne s'en rendra pas compte. Ça fait que ça évite la conversation. Mais pour vrai, sinon, c'est des conversations, pas le fun à avoir. Mais, tu sais, il y a du monde, des fois, que si tu vois qu'ils font juste tout le temps parler de ça, je pense que c'est des conversations à avoir, de dire, écoute, pour moi, c'est important, puis tu sais, toujours de ramener à soi, quand on parle de ses affaires à même, pour moi, c'est important de ne pas parler de ça. Je ne veux pas que ça m'empêche d'accomplir ce que j'ai accompli, puis de faire ce que je fais, puis ça me stresse, donc je ne veux pas que je fasse ça. Deuxième point, préserver ton énergie, ton mindset. Encore là, ça revient avec tout ça. Toujours focussé sur préserver son énergie, son mindset. Les nouvelles, le négatif, ça gruge l'énergie. Qu'est-ce qui est positif ou neutre, ça propulse. Donc, c'est important, parce que c'est intéressant aussi le neutre. Juste d'être neutre face à la situation. Pas obligé de penser que tout va bien aller, parce que la phrase « ça va bien aller », moi, je n'aime pas ça, parce que c'est bon pour réduire ton anxiété, je comprends que ça t'aide, c'est parfait, mais ça ne va pas bien aller. Mais c'est ta responsabilité de faire en sorte que ça l'aille bien pour toi. Donc, juste de te dire que ça va bien aller. Tu sais, si mon gazon, il est long, puis je me dis « Ah non, mon gazon, il n'est pas long, mon gazon, il n'est pas long, ça va bien aller, mon gazon, il n'est pas long », ça ne changera rien, mon gazon va continuer à pousser. Il faut que je prenne l'action, puis je coupe mon gazon. Donc, c'est la même chose. Point numéro 13, il y a trois façons que les gens réagissent, puis c'est intéressant de voir comment chaque personne a réagi à ça. Je pense que c'est important aussi de faire une introspection sur comment on a réagi à ça. Il y a des gens qui vont figer, il y a des gens qui vont fuir, et il y a des gens qui vont foncer. Personnellement, une de mes réactions face à ça, ça a été de foncer. J'ai travaillé extrêmement fort les premières semaines, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'heures. J'ai vraiment foncé pour être proactif à travers tout ça. La seule chose qui est dure quand tu fonces, c'est que ça brûle beaucoup d'énergie. Donc, je pense que c'est important d'être capable, une des prises de conscience que je me suis dit, c'est que je suis capable de foncer quand il y a un problème, puis de prendre action, de pivoter, de réinventer, de faire ça. Par contre, il faut savoir quand revenir à la normale. Et moi, ça a été un de mes gros challenges. C'est pas mal la première semaine que je reviens à la normale au niveau de mes heures de sommeil, au niveau de ma gestion de stress, au niveau de plein de choses, parce que j'étais toujours en mode fight or flight. C'est important de se demander comment on a réagi, puis la prochaine fois que ça va arriver, d'être capable de s'attendre à ça et de potentiellement mieux réagir. Il y a des affaires que j'ai dites ou que j'ai faites que je me dis « Ah, j'ai pas été correct avec telle personne. » Je n'étais pas super avec ma copine les premières semaines parce que je pensais juste à la survie de l'entreprise. Donc, il y a plein de choses que je vous invite à faire une prise de conscience. Puis d'en parler, c'est un bon sujet de conversation. J'aime ça demander présentement à tous les gens que je parle quasiment, c'est quoi que tu as appris sur toi-même depuis le confinement? Puis pour vrai, ça amène à des super bonnes discussions super positives, puis super enrichissantes aussi. Donc, je vous invite à avoir cette conversation-là avec un de vos proches. Tu sais, des questions de même, des fois, c'est des questions qu'on ne se pose pas, puis ça amène des bonnes conversations. Quatorzième point, prendre du temps de qualité avec ceux que tu aimes. Je pense que c'est vraiment important. Présentement, on a plus de temps. Renoue avec des gens, renoue avec des hobbies que tu as, renoue avec plein de choses, tu as plus de temps. Je pense que c'est vraiment important présentement de prendre le temps. Surtout du temps de qualité avec ceux que tu aimes. Lâcher ton cellulaire, mettre ça sur le mode avion, passer un 3-4 heures, pas de cellulaire juste avec la personne que tu veux être. Si tu es au téléphone ou en FaceTime, juste d'être 100% avec la personne. Je pense que c'est de quoi qu'on a le temps. C'est important de le faire. Point de vue au niveau de Quantum Training, ce que ça nous a permis, c'est d'optimiser les systèmes qu'on a avec les clients. C'est d'optimiser le suivi qu'on a. Vu qu'on n'a pas la rencontre mensuelle en one-on-one, on n'a pas les séances d'entraînement, on a travaillé sur un nouveau système de suivi. On a travaillé sur un nouveau système d'automatisation de certaines affaires. Je pense que c'est important que si tu as des travailleurs autonomes, tu as une business, whatever, travailler présentement sur des systèmes qui vont t'aider dans le futur. Je pense qu'il y a du temps pour ça. Aussi, j'ai remarqué à quel point que d'avoir plus de temps comme ça peut t'aider à vraiment apprendre beaucoup de choses rapidement, à lire. Une des choses que j'essayais de faire depuis le confinement, c'est au moins de faire de l'étude pendant une heure par jour. Soit de lire ou d'écouter des formations en ligne ou des trucs en même. Au moins une heure par jour. Avant, j'étais plus à une heure ou deux par semaine. Et là, pour vrai, j'étais à 5, 6, 7 heures par semaine. Des fois, je me fais des blasts de 3 heures les fins de semaine. Et pour vrai, si tu veux venir bon dans quelque chose, c'est la loi des 10 000 heures. Tu dois mettre 10 000 heures là-dedans. Et pour vrai, à une heure par jour, tu peux tellement accélérer de prendre un step au niveau de tes connaissances. Je pense que n'importe quelle passion que vous avez, c'est un bon temps si vous voulez apprendre plus là-dedans. Là-dessus, lire, écouter des podcasts comme vous faites présentement. Je pense que c'est vraiment un bon moment pour ça. Côté workout, j'ai quand même, dans le fond, vous savez, Quantum Gym, c'est mon gym, c'est notre gym. Et l'affaire, c'est que je ne peux pas y aller malgré tout. Parce qu'il y a bien du monde qui m'a écrit, « Hey, tu es chanceux, tu es ton gym. » Ouais, mais je ne peux pas y aller parce que je reste trop loin et qu'il y a des barrages sur la 15. puis je me suis patenté une des affaires chez nous. Puis aussi, l'affaire, c'est que je trouvais ça intéressant aussi de, tu sais, je pense que c'est vraiment important. Moi, les gens qui m'inspirent puis les coachs que je vais aller chercher, c'est du monde qui walk the talk. C'est qu'ils ont déjà fait ce que je veux accomplir. Donc, je voulais aussi amener l'aspect que moi aussi, je m'entraîne chez nous. Ça m'a tellement ouvert les yeux sur plein d'affaires de la programmation à la maison des gens que là, j'ai des meilleurs outils pour aider les clients à la maison parce que je le fais moi-même. Donc, j'essaie des affaires et c'est ça que je vais vous partager. Donc, il y a plein de choses que j'ai apprises au niveau de l'entraînement qui font en sorte que j'ai pu prendre ces informations-là et aider les clients. Puis, on a déjà des clients qui s'entraînent toujours dans leur maison. Donc, ça nous a donné plus d'idées, plus d'outils. Et, tu sais, il y a même plein de clients qui nous ont écrit que finalement, j'aime ça, soit suivi à distance où j'aime ça m'entraîner chez nous. Je pense que je vais m'équiper. Puis, il y a deux personnes, j'ai donné des listes complètes d'équipements pour la maison. Bref, si vous voulez des idées, écrivez-nous sur Instagram, Facebook, whatever, pour un petit kit home workout pour la suite. Tu sais, un rack à squat, des trucs de même. OK, donc, point numéro 17, dans le fond, on rentre dans le workout. Les workouts à la maison, ça peut être extrêmement payant. il y a même la première semaine, il a fallu que je baisse mon volume d'entraînement parce que je n'ai pas pas été capable de récupérer du premier workout que j'ai fait à la maison parce qu'en fait, le point numéro 18, c'est que si tu programmes comme il faut, ça peut être extrêmement payant. Donc, il ne faut pas sous-estimer l'entraînement à la maison puis c'est vraiment ça que je me suis rendu compte puis pour vrai, c'est le fun parce que la plupart de nos clients nous ont dit « aïe aïe, OK, je ne pensais jamais que ça allait être autant payant de s'entraîner à la maison. On a un groupe aussi le défi prise de masse qu'on a lancé un 30 jours de défi prise de masse. Les gens, on a eu des dizaines et des dizaines de commentaires. Les gens étaient comme « tamarnoche, OK, c'est vraiment payant s'entraîner à la maison. On a des bons workouts, des bonnes pompes musculaires, des courbatures le lendemain, c'est payant. » Le point 18, c'est les skills en tant qu'entraîneur que tu as au niveau de la biomécanique puis de la programmation vont faire en sorte que tu vas être capable d'optimiser les entraînements à la maison de tes clients. Et ça, je pense que, pour vrai, j'ai vu des centaines de home workouts sérieusement retourner dans vos livres. Pour vrai, c'était tout croche. C'est beau être capable d'entraîner du monde dans le gym, mais clairement que quand tu arrives à la maison et que tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas quoi faire, tu fais des affaires où tu croches, clairement que tu n'as pas maîtrisé les bases. C'est vraiment de quoi que je savais, mais que là, il a ressorti du lot que le monde qui avait plus de résultats avec leurs clients et qui était capable d'innover et de trouver des façons de travailler, c'était du monde qui connaissait réellement ça et du monde qui disait que tu peux prendre juste un break d'entraînement, les gyms vont réouvrir bientôt ou tu ne peux pas progresser à la maison. Ça, c'est clairement un manque de skills et ça ressort présentement. Point 19, on peut tolérer un peu plus de volume avec l'entraînement que les bandes élastiques. C'est ça que j'ai remarqué. Si c'est avec seulement les bandes élastiques, si tu incorpores du bodyweight workout avec des légers dumbbells à faire la même, mais règle générale, la plupart du monde tolère un petit peu plus de volume. C'est intéressant. Avec les bandes élastiques, ça va amener au niveau des profils de résistance avec les bandes élastiques aussi. Mon prochain point, qu'en fait, la maîtrise de comprendre les profils de résistance, les bras de résistance, les différentes forces, la friction, les résultats de force, ces affaires-là, ça fait en sorte qu'on peut optimiser les exercices. Parce qu'en fait, si on regarde au niveau des profils de résistance, les bandes élastiques, c'est toujours plus tu contractes, quand tu fais ton concentrique, la bande élastique étire et ça devient de plus en plus dure. Donc, les exercices vont être pas mal tout le temps, vont être toujours surchargés dans une position qui est contractée au niveau musculaire. Et ça, ça crée moins de dommages musculaires et c'est plus facile de récupérer de ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut tolérer un petit peu plus de volume si on utilise des bandes élastiques. C'est une corrélation qui fait du sens. Point 21, les différentes techniques d'entraînement utilisées à la maison, ça fait ressortir OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser? Les méthodes comme le Blood Flow Restriction Training, les 1 et 1 encore, les supersets, les supersets post-fatiques, pré-fatiques, les trisets, les poses isométriques accentuées, les poses isométriques excentriques, concentriques, les isométroniques avec, vous pouvez aller voir, j'ai fait des vidéos sur l'isométronique avec un comptoir, avec un bord de mur, avec plein de choses que tu peux utiliser. Donc, il y a beaucoup de techniques d'entraînement qu'on peut ressortir qui vont être plus payantes à la maison que d'autres. C'est sûr que si tu fais des drop sets, mais tu n'as pas assez de pourfaire des drop sets, clairement, ce n'est pas une bonne méthode présentement à utiliser. Mais c'est ça. Le point 22, les différents outils de progression. Donc, on parle souvent que tu as besoin de faire une surcharge progressive. Ça veut dire de t'améliorer de fois en fois que tu t'entraînes, donc de progresser. La principale façon, c'est de progresser la charge. Par exemple, tu fais du bench press la semaine numéro 1, tu fais 8 répétitions à 100 livres. La semaine numéro 2, tu fais 8 répétitions à 105 livres. La semaine numéro 3, 8 répétitions à 110 livres. Donc, tu augmentes graduellement ta charge et tu vas augmenter ta force et ta masse musculaire de cette façon-là. Mais présentement, on ne peut pas faire ça. Donc, si vous avez lu mon livre « L'Utile guide de prise de masse », sinon, disponible sur quantumtraining.ca, dans le livre, j'explique justement les différentes façons de progresser. On a le volume, on a les répétitions, on a la densité, on a l'amplitude de mouvement. Il y a plein de façons qu'on peut progresser de semaine en semaine. et la principale façon qu'on a dit à nos clients le premier mois, en fait, c'était surtout ça, c'était, essaye à chaque semaine d'avoir une contraction plus, une meilleure contraction de semaine en semaine de tes mouvements, un meilleur contrôle, un meilleur mind-muscle connection avec tes mouvements. Parce que c'est une bonne opportunité présentement de baisser un petit peu ta charge mais de te focusser vraiment sur ton mind-muscle connection. Et je vais en reparler un peu plus tard de l'importance du mind-muscle connection. Comprendre les mécanismes d'hypertrophie pour optimiser l'entraînement présentement, je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'un muscle grossit. Donc, potentiellement, j'ai déjà fait un podcast, si vous êtes sur l'Académie Quantum, je rentre dans les détails à 100% au niveau de tout ça. Mais, c'est important de comprendre qu'est-ce qui crée l'hypertrophie, c'est de la tension musculaire et la tension musculaire peut être créée à partir de différentes choses. Donc, l'échec musculaire, donc la création interne de tension, les méthodes comme les zométroniques, les méthodes de potentiel post-tétanique. Il y a plein de choses qui font en sorte qu'on est capable de générer une grande tension musculaire et c'est ça qui fait en sorte qu'on va progresser en entraînement et qu'on va gagner de la masse musculaire. C'est sûr que présentement, les deux stimuli d'entraînement qui sont plus durs à aller travailler, c'est tout ce qui est neural, la force, parce que ça prend de la charge. Tu peux le faire avec l'entraînement de calisthénie, pour vrai, c'est vraiment une des meilleures méthodes présentement. Sinon, le dommage musculaire. Donc, le dommage musculaire va être surtout créé quand tu vas faire un exercice dans une position étirée et que tu vas le surcharger là. Ça va être aussi créé par les excentriques plus lents. présentement, c'est plus difficile parce que, par exemple, pour le dos, tous les exercices sont dans la position contractée. Pour les biceps, ça va être dur d'aller faire la position étirée. Pour les ischios, ça va quand même être dur. Ça fait que c'est ça. Ce qui arrive au prochain point aussi, le point 24, l'analyse des choix d'exercices qu'on a présentement par rapport au groupe musculaire. Donc, par exemple, les quadriceps, on peut voir que pas mal tous les exercices, déjà à la base, vont se recharger plus la position étirée des quads, mais à la maison, pas mal toutes. Ça soit ton squat, ton split squat, ton CC squat, toutes les variations vont se recharger plus dans la position étirée. Il n'y a rien vraiment dans le milieu et il n'y a rien vraiment en contraction. Donc, c'est là d'être un peu plus innovateur, d'avoir plus d'idées. Les leg extensions, ça se fait très bien avec les bandes élastiques. Deux variations qu'on a mis dans les vidéos YouTube que vous pouvez aller voir, les workouts de jambes. Mais, en règle générale, c'est un petit peu plus en position contractée. Il faut être un petit peu plus créatif de faire peut-être des squats avec beaucoup de bandes élastiques pour se recharger plus le milieu que le début du mouvement, le bas du mouvement. Donc, de jouer avec ça. Un autre muscle qui est complètement le contraire, c'est le dos. Déjà à la base, le dos, plus tu tires, plus le potentiel de créer de force est faible et la plupart, 90 % des exercices de dos, plus tu tires, plus c'est dur. Et là, ce qui arrive avec les élastiques, c'est plus tu tires, plus l'élastique a de tension. Ce qui arrive, c'est que ça ne correspond pas du tout à ce que le muscle est capable de créer. Plus tu tires, plus ton muscle est faible, mais plus tu tires, plus il y a de tension. Il est plus faible, mais il y a plus de tension. Ça fait que sa capacité de générer de la force interne, donc la tension musculaire est moins grande. Ce qui arrive, c'est que le début du mouvement, il est super facile. Donc, c'est important de jouer un peu avec les paramètres d'entraînement pour remédier à ça. On a mis des vidéos de combo bent over, bent over roll, one arm roll que j'ai fait, le combo, ça se fait à deux bras aussi. Je me souviens, je pense que je l'ai déjà mis dans un workout, home workout. Mais c'est ça, c'est là que d'utiliser les bandes élastiques et les dumbbells ensemble vont potentialiser d'avoir un meilleur profil de résistance au niveau de ton exercice et ça va amener une meilleure tension mécanique qui va amener une meilleure hypertrophie. Donc, encore là, pour ça, c'est important de bien connaître les choses. La différence aussi, le point 26, c'est un concept qui est rarement parlé et je me rends compte que je n'en parle pas assez de ce concept-là. On parle de l'importance des excentriques, donc de contrôler ta charge quand tu dessins. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a des excentriques qui sont passifs et il y a des excentriques qui sont actifs. Donc, l'excentrique passif, selon les recherches, augmente beaucoup moins la tension mécanique que l'excentrique actif. Et c'est ça qui est intéressant parce que la différence sur l'excentrique passif, c'est juste de retenir la charge. L'excentrique actif, c'est que quand tu retiens ta charge, tu contractes ton muscle le plus fort possible et tu crées de la tension interne pour ralentir le mouvement. Donc, tu as vraiment un contrôle musculaire et une activation des fumes musculaires plus grande quand tu descends ton mouvement. Donc, présentement, c'est vraiment important de mettre l'emphase sur l'excentrique actif et le concentrique actif pour créer un maximum de tension au niveau des sarcomères, de ponts d'actifs de myosine, de créer un maximum de tension mécanique pour optimiser l'hypertrophie. Le prochain point, c'est les variations d'excentriques, des surcharges excentriques qu'on peut faire présentement. Il y a plein de façons de faire qu'on peut faire des entraînements soit de 2-1, donc de descendre. Par exemple, tu fais un squat, tu fais un pistol squat sur une jambe en 8 secondes excentrique, tu mets ton autre jambe au sol et tu te relèves. Donc, c'est que tu descends une jambe et tu fais ton concentrique à 2 jambes. Parce que dans le fond, ce concept-là, c'est qu'on est environ 20% plus fort en excentrique qu'en concentrique. Donc, on est capable de tolérer plus de charges en excentrique. Et l'excentrique, c'est un excellent moyen de créer de la tension mécanique. Donc, ça, c'est un des exemples. Pistol squat en excentrique, tu peux te tenir après quelque chose aussi pour t'aider. Les anneaux, je vais parler de l'importance de la puissance des anneaux en fait. Si tu as un théorique sur des anneaux, tu te laisses descendre sur une jambe. Les push-ups, tu fais des push-ups excentriques de 8 secondes sur les pieds et tu te remontes sur les genoux. Donc, ça, c'est une excellente méthode. C'est déjà une méthode qu'on utilise pour aider les gens à faire des push-ups si tu as de la misère à en faire. Présentement, c'est excellent. J'ai vu un excellent exercice de coach Eugène Théo. C'est un... Je pense qu'il est en Australie. Je ne suis pas tant sûr. Mais il a mis des bas dans ses mains. Et là, c'est un peu dur à imager si vous écoutez en audio, mais il a fait comme un fly. Donc, tu te mets en position push-up puis tu laisses descendre tes bras le plus... Tu pousses tes mains le plus loin possible. Donc, tu te laisses descendre en position fly et tu ramènes tes mains puis tu fais un push-up. Donc, on fait un excentrique avec accentué en fly et tu pousses. Donc, c'est comme un fly and press avec des dumbbells, mais rien que le poids de corps, les bas dans les mains, c'est pour que ça glisse. Donc, c'est... Puis pour vrai, j'ai fait trois séries de ça dans un live workout que j'ai fait sur Instagram. Puis pour vrai, j'ai été raqué pendant deux jours. C'était vraiment comme... J'étais étonné. C'est sûr que ton poids de corps va avoir un impact. Tu sais, c'est sûr que si tu pèses 120 livres, ça va être moins demandant que si tu pèses 250 par exemple. Prochain point, la puissance des anneaux puis des TRX puis des suspension trainer. Pour vrai, je m'en suis acheté un puis j'ai mis des vidéos sur mes groupes comment en faire un maison pour 40 $ et moins avec des Daisy Chains et des trucs comme ça. Sérieusement, c'est vraiment puissant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Les variations qu'on peut faire avec les anneaux ou les TRX, que ce soit pour le dos, pour les biceps, pour les triceps, pour les pecs. Vraiment, il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec ça. C'est même des choses que je vais incorporer dans le gym éventuellement. Quand on va pouvoir retourner dans le gym, je vais amener mes TRX au gym pour faire plus d'exercices comme ça avec les clients. Sérieux, c'est super payant. Point 29. Présentement, moins de stress, plus de sommeil égale plus de résultats, donc potentialise la récupération musculaire. Même si tu t'entraînes peut-être moins fort, tu as peut-être moins de tension musculaire, tu n'as peut-être pas beaucoup de charge, peut-être juste des dumbbells, juste le fait que tu dormes plus et tu récupères plus, tu vas gagner de la masse musculaire et ça va juste être une bonne chose pour toi. On a eu un client qui a gagné 7 livres de masse musculaire en 4 semaines. C'est juste parce qu'il était stressé, il avait une job stressante. il y a beaucoup, beaucoup de clients qui s'en a fait ça. Je parlais justement avec un de nos clients hier soir. En 6 semaines, il a gagné 10 livres. C'est juste parce qu'il récupérait plus. Dans le fond, c'est vraiment important le sommeil et la récupération. Il ne faut pas négliger ça. Présentement, on a la chance de pouvoir se reposer plus. Ça va potentialiser l'hypertrophie. Et 30e point, dernière chose d'importance du mind-muscle connection. j'en parle, ça fait des lunes. Mais, vraiment important d'avoir un contrôle musculaire quand tu t'entraînes. Ça va potentialiser la tension que tu es capable de générer au niveau musculaire. Ça va t'aider présentement à gagner de la masse musculaire. Il y a des études là-dessus. Il y a des... Tu sais, quand on vient à dire des faits au niveau de l'entraînement, on a trois choses qu'on va utiliser. On va utiliser les études scientifiques. On va utiliser les principes. Donc, un principe, par exemple, le fait de tenir mon poids avec mon bras barré « Je sais que c'est plus dur que de tenir mon poids près de moi. » Pas besoin d'études pour ça. C'est un principe. Comme la gravité. La gravité, c'est un principe. Ce n'est pas étudié par la science. C'est juste que quand tu lâches quelque chose, ça tombe à terre. Donc, il y a des principes et il y a les anecdotes. Ce qui arrive avec le mind-muscle connection, c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus. Il y a beaucoup de bodybuilders que c'est « Contrôle ton muscle mind-muscle connection » dans le temps de Weather, dans le temps d'Arnold Schwarzenegger, Tom Platz, Vince Gironda qui est un vieux de la vieille. Ces gars-là, dans les années 50, 60, 70, parlaient du mind-muscle connection. Plus récemment, Kai Green, des gars comme Philly, ces gars-là parlent de « Bien sentir ton muscle » de « Mind-muscle connection ». La science aussi nous a amené plein de recherches là-dessus que tu potentialises ton gain d'hypertrophie dans des reps plus que 6 répétitions. Si tu fais un « Mind-muscle connection », donc tu contrôles ton… tu te concentres sur ton muscle à bien sentir ton muscle quand même que tu le fais comparé à ce que tu fais juste le mouvement de A à B. Donc, en principe, si tu contractes, tu crées plus de pompes d'actin-myosine, donc tu crées plus de tension musculaire, donc tu potentialises ton gain de masse musculaire. Donc, on a les trois choses pour prouver que ça marche. On a les anecdotes, on a les recherches scientifiques pour nous prouver et on a les principes qui prouvent ça. Donc, c'est vraiment important de mettre l'enfort sur la « Mind-muscle connection ». Ça ne veut pas dire de prendre toujours léger, mais ça veut dire que quand tu mets lourd, tu as besoin d'avoir un « Mind-muscle connection » quand même. Il ne sera pas aussi peut-être pas à 100% comme si tu fais des « curls » avec des « delives », mais si tu focuses quand même à mettre de l'intention au niveau de ton « Mind-muscle connection », ça va potentialiser beaucoup ton hypertrophie. Donc, c'est ça. Ça conclut mes 30 choses que j'ai apprises durant la quarantaine. Je l'ai peut-être oublié. J'aimerais ça… Bien, pas « J'aimerais ça », mais je vous invite à faire peut-être un petit topo de même. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même, sur l'entraînement, sur la nutrition dans les 30 derniers jours. Je pense que c'est toujours important de faire un peu d'introspection là-dessus pour s'améliorer, progresser, passer de nouveau supérieur. Si vous avez aimé ça, le podcast, n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes, d'aller nous laisser un review, vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, peu importe quand est-ce que vous vous écoutez. Et on se parle mercredi prochain pour un prochain podcast.